En prélude à l'application effective du permis à point à partir du 1er mars 2023, le ministère des Transports veut simplifier et accélérer les procédures de mutation des cartes grises. Pour l'opération de régularisation des mutations, n'oubliez pas d'abord que nous avons la base de données des véhicules qui nous permet déjà de faire certaines vérifications. Vous avez comme document à fournir les documents du véhicule si vous les avez en votre possession et la pièce d'identité du vendeur si vous l'avez en votre possession. Si vous avez aussi de l'attestation de vente qu'on a l'habitude de faire et légaliser à la mairie et à la police, si vous l'avez, ça peut constituer un délément du dossier. Si on ne l'a pas, il faudrait savoir qu'il y a certaines vérifications qui sont faites à notre niveau et qu'il y a un formulaire, celui qui vous a été présenté lors de la présentation du parcours client qui doit être enseigné et signé obligatoirement par l'acheteur. Pour aller encore plus vite dans le processus et dans une vision de digitalisation, une plateforme digitale dénommée CGI Digital a été mise en place par Kipux Afrique. Lorsque vous vous enrôlez sur cette plateforme-là, vous avez accès à l'ensemble des véhicules de votre flotte, toujours encore enregistrés à votre nom. Et dans le cadre du permis à point, nous avons mis une fonctionnalité qui permet aux représentants légals ou bien aux gestionnaires de l'entreprise d'assigner des véhicules à des collaborateurs ou à des conducteurs. De sorte que lorsque ceux-ci vont commettre des infractions qui donnent lieu à des retraits de points, on puisse leur retirer des points. Et la plateforme est très simple et dynamique. Vous pouvez assigner un véhicule à un collaborateur et deux jours après le réassigner à quelqu'un de la plateforme. La plateforme est très dynamique là-dessus. Cette procédure spéciale concerne les auteurs d'opérations de cartes grises inachevées, les cas de cession successives à sans mutation, les acquéreurs de véhicules cédés qui continuent d'utiliser la carte grise portant le nom du premier propriétaire qui n'est plus joignable. Sous-titrage Société Radio-Canada